Salut c'est Chris, on va regarder ensemble des vélos hors du commun, des vélos ingénieux et on va essayer si possible de voir comment ça marche. Que ce soit un vélo avec un cerceau, un vélo vertigineux ou même un vélo qui marche, on va avoir de la matière. Ok on est sur un vélo qui fait plus de 6 mètres de haut. Le gars a même lâché les mains t'as vu. Ça doit être quand même honnêtement un bazar pour pouvoir circuler. Le premier truc qui me vient en tête c'est que ça fait 6 mètres de haut et donc bah si tu tombes, tu tombes de deux étages en fait techniquement. C'est comme un FPS. On est sur une vue subjective. Ce serait marrant s'il finit du coup il sautait directement dans la flotte. Ah d'accord, c'est comme ça qu'il descend. Parce que du coup pour monter sur son vélo comment il fait ? Ah putain ouais, il est touché presque le plafond quand même. C'est un grand vélo. Ouais bah du coup c'est probablement le vélo le plus haut au monde. Ça a été créé par un artiste et ça a demandé 12 heures de boulot pour pouvoir abouter à une sorte de vélo très très haut qui est hyper galère à monter. Bon vous l'aurez remarqué le mec n'avait pas de casque mais en même temps vu l'altitude je sais pas s'il serait été nécessaire s'il se viandait. Ok, on est sur... Du coup ouais, vous voyez les vélos tandem où il y a deux personnes ? On est sur ça. Mais ok, mais du coup est-ce que quand les gars pédalent dans l'autre sens ça fait reculer le vélo ? Ah bah non je pense pas. Ah non mais c'est simple en fait du coup comment ça fonctionne ? C'est comme un vélo tandem sauf que du coup il y a la selle qui est inversée quoi pour résumer. Ouais du coup on se dit mais comment ils font en fait pour pouvoir pédaler en sens inverse ? Ah attends, dans quel sens en fait vont leurs pieds ? Ouais bah si t'es en froid avec la personne peut-être que si tu lui fais d'eau ça ira mieux. Après bon, ne fais pas de vélo sinon. On est donc sur un vélo qui marche sur l'eau. Enfin qui marche. On est sur un vélo qui surfe sur l'eau. Ça a l'air un peu galère quand même pour avancer. Ah non ça va mieux là. Là il arrive à avancer. Bon ouais 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 j'ai l'impression qu'en fait du coup le vélo est lourd donc il va tomber dans l'eau. Il va couler. Mais je suppose que le vélo a des ailerons et donc du coup comme des pales d'hélicoptère ou du coup des ailes d'avion. Plus il avance et plus il aura tendance à tirer vers le haut et donc à se soulever. Vous voyez. Ok du coup ce vélo aquatique s'appelle le Manta 5 et il y a une hélice comme on s'en doute du coup dans le dos comme un bateau. Ok en plus du coup ouais il y a un moteur en fait qui propulse le bazar. C'est pas juste avec les pieds. Après du coup on pourrait se dire mais le vélo il coule donc du coup qu'est-ce qu'il se passe s'il n'y a plus de batterie. Bon en vrai du coup il coule pas totalement hein. Enfin quand même il flotte. Et en même temps c'est pas plus mal parce qu'il coûte 8000 balles. Par contre si vous voulez profiter du paysage n'arrêtez jamais de pédaler parce que c'est à ce moment là où vous remettez à couler. Et il y a une heure d'autonomie pour un bébé quand même de 28 kilos. Ok le gars en fait il peut faire des saltos. Enfin des roulades plutôt. Sympa du coup avec les néons. Ça fait un côté Tron Legacy si vous voyez. Mais comment il fait pour tourner en fait ? Bah c'est simple il suffit juste de mettre un coup de frein avant. Le vélo aura tendance à vouloir avancer. Donc du coup bah il pourra et il fait sa roulade. Voilà c'est QFD. Ah putain ouais mais par contre qu'est-ce qu'il se passe si du coup t'es en train de faire une montée. Et que tu ralentis voire même tu t'arrêtes. Est-ce que tu te mets à tourner à l'arrière ? Tu fais un tonneau ? Tu dévales la montagne ? Risqué hein. Moi et les vélos en plus c'est une belle histoire quoi. Premier accident du coup un peu grave qui m'était arrivé c'était que quand j'étais animateur. Bah du coup le dernier jour au bout de plusieurs mois de boulot je rentrais en vélo. Alors que je descendais la route un peu trop rapidement en fait. J'avais dérapé je m'étais cassé la gueule. Je m'étais niqué le poignet. Et donc du coup vous voyez encore la cicatrice. C'était une rupture des petits os là-dedans. Je sais plus comment ça s'appelle. Ok on est quand même sur le vélo le plus compact. C'est comme ça qu'ils le vendent. Il est compact mais en vrai des vélos compacts il y en a pas mal quoi. On peut en acheter. C'est probablement moins cher que celui-là j'imagine. Ah par contre il s'active vite hein. Il se déplie vite vite vite. Ça c'est sympa. Putain mais c'est quoi cette selle en fait ? C'est un plug anal. C'est pas possible à ce niveau là. Je comprends pas sur quoi il s'appuie. J'ai un peu peur sur la façon dont il se tient sur son vélo quand même. En tout cas ça a été fait par une marque allemande. Ça pèse 10 kilos. Le poids d'un vélo quoi. Par contre ça peut pas supporter plus de 100 kilos. Donc faites gaffe. Sachant que si vous voulez l'avoir c'est 1240 euros. Probablement le prix du style. Ok ça c'est le vélo le plus long au monde. Ouah c'est des sacrés roulasses hein. Ils sont que deux en même temps pour le pédaler. En même temps bon bah du coup s'il avait pas mis un rouleau à l'arrière en fait. Bah ça aurait déséquilibré le vélo et il serait tombé. Aussi impressionnant que pas pratique j'ai envie de dire. Le truc fait 35 mètres. T'as même une baleine ça pourrait être plus petit que ça. Bon voilà ouais. C'est pas le vélo idéal si vous avez besoin de tourner. Mais c'est parfait pour la distanciation sociale. This sideways bicycle might be one of the weirdest bikes you'll see. Ok on est sur un vélo qui roule un peu de travers. Enfin non tu roules droit mais t'es de travers. Un peu un problème en même temps du coup parce que si t'es obligé de tourner la tête tout le temps. En même temps j'ai envie de dire quand tu fais du skate c'est pareil. Bon ça a été créé par un certain Michael Killian et ça sert pour reproduire les sensations de snowboard. D'ailleurs ça s'appelle le Sideway Bike et le gars avait l'air tellement déterminé qu'il l'a même breveté. Ouah ça a l'air complexe la façon dont du coup il va appuyer avec ses jambes. Il y a un côté satisfaisant regardez ça. Il l'appelle le elliptigo. Je pense celui-là honnêtement par rapport aux autres où du coup ça avait l'air un peu plus pour le fun. Mais lui il peut avoir un intérêt dans le mesure où en fait les mouvements qu'on fait sont pas les mêmes que lorsqu'on est en train de pédaler quoi. Intéressant ouais. Bon après est-ce que du coup il convertit aussi bien l'énergie du coup musculaire qu'un vrai vélo ça je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est qu'il coûte 2000 balles. Ça va être un putain de frein. C'est un mauvais jeu de mots quoi. What if you could travel 83 miles per hour on a bicycle. Ça c'est le vélo le plus rapide au monde. Ouah putain il va vite hein. Ok leur record c'est 137 km heure. Tu peux dépasser des bagnoles sur l'autoroute quoi. Ah ouais c'est vraiment taillé comme une fusée hein. Ou comme un missile. Là peut-être vous vous demandez ouais mais pourquoi ils ont mis une coque aussi grosse en fait. On peut pas retirer tout ça finalement ça rajoute du poids. Ouais mais ce qui est intéressant c'est que du coup ça augmente grandement la portance. Tout a été calculé pour ça. Et donc du coup en gros ça fend l'air en fait beaucoup plus facilement. La forme est aérodynamique et en fait ça va ça va percer l'air. Et donc ça va permettre de consommer beaucoup moins d'énergie que bah si du coup il y avait pas toute cette coque. Et après bah du coup on le voit un peu mais certainement tout est fait en fibre composite ou en carbone. De sorte à ce que le truc soit le plus léger possible. On le voit clairement les gars ils ont créé un moule justement pour pouvoir avoir le vélo. Ouais j'ai envie de dire ouais si tu tombes comment tu fais après pour te relever là-dedans. Bon j'imagine que tu croises les doigts pour pas tomber quoi. De toute façon vu la vitesse à laquelle il va t'as pas intérêt à faire un dérapage quoi. Ça parait rien comme ça mais il y a quand même de la technologie là-dedans. Et du coup ça a été créé par 10 ingénieurs néerlandais. Le gars double pédale comme si du coup c'était pas assez dur du coup de pédaler avec les jambes. C'était envie de te muscler les bras. Ok. Ouais ouais je me dis ouais ça peut être hyper inconfortable. Parce que du coup quand tu bouges les bras en même temps que les jambes en même temps. Et donc du coup en fait t'as ton cul qui doit être ultra mouvementé quoi. Bizarre comme travail mais vous avez compris quoi. Ouais du coup le vélo sort d'une campagne de crowdfunding mais ils n'ont récolté que 48 000 euros. Ce qui n'est pas si énorme en vrai pour une campagne. Ouais c'était un peu juste hein. Ils sont un peu plus de 100% de leur objectif. Et il n'y a que 81 personnes qui ont été intéressées. Ça semble pas indiquer entre nous quand même un intérêt de fou pour cette petite techno. Alors là du coup les gars on est sur un vélo sans pédale. Ah mais c'est comme les vélos d'enfants. Tu sais où du coup on a le gamin qui a accroché comme du coup dans une poussette et puis il pousse avec ses petits pieds. La forme a l'air pas non plus si optimisée effectivement. Du coup tout l'arc au dessus en fait ça prend beaucoup de place. Ça va être compliqué à ranger dans le garage. Parlons même pas du coup quand il faut le mettre dans l'ascenseur. En fait ouais le truc c'est que l'arc a l'air solide et du coup lui il est tenu en fait par des sortes d'élastiques. Ce qui fait que du coup il peut être en contact avec le sol. Ils sont un peu compliqués la vie quoi quand même. Après du coup lui il existe vraiment dans le commerce. Et c'est d'ailleurs une entreprise américaine qui le vend. Et vous l'avez à 1700 dollars. Ils sont chers. Franchement en plus c'est pas non plus calmons nous quoi. Nous devons rester le plus calme possible. Ouais du coup ça fait que tu peux courir au lieu de pédaler. Bon apparemment du coup ce serait pour les gens qui aiment bien courir. Mais qui ont quand même des problèmes de genoux. Du coup voilà. Comment faire pour avoir un truc un peu plus ridicule qu'une course normale. Bah voilà. Mais après je sais pas il y a peut-être d'autres solutions les gars. Faut y songer quoi. Par exemple un vélo d'appartement. Ou bah il y a plein de sports en fait. Il y a de la muscu. Pour 1700 dollars vous aurez plein d'autres moyens en fait de pouvoir vous amuser. On est sur un vélo là qui marche. Ah vous voyez ça c'est marrant parce que du coup je connais déjà le mécanisme. Je crois que j'en avais fait une vidéo d'ailleurs sur poisson fécond dans le passé. On dirait les pattes d'un gros animal. Peut-être d'une sorte d'insecte. En tout cas quelque chose qui a l'air vivant quoi. Et c'est super ingénieux en fait. Et du coup il y a un côté très très organique. Très insectoïde en fait du coup quand la baisse. C'est un bestiole avance quoi. Alors il faut préciser du coup que le créateur en fait du coup du mécanisme qui fait que ça marche. Il s'appelle Theo Johnson et lui il l'avait fait plutôt avec des bambous. Et il mettait en fait ces créatures sur la plage. Et son rêve c'était d'imaginer qu'elles puissent être autonomes et qu'elles puissent vivre en fait par elles-mêmes. Ouais et du coup dans le vrai mécanisme en fait du coup il mettait des espèces de grandes voiles en fait. Qui permettait aux pattes d'avancer. Lui il a repris le mécanisme des pieds. Il y a un côté très satisfaisant et hypnotisant en fait à regarder ça. Et vous voyez ce qui est marrant c'est que du coup il suffit simplement de le tirer et ça avance. Autre délire on est sur un vélo couché. C'est marrant parce que vous voyez les vélos couchés ça existe déjà c'est commercialisé. Mais c'est couché enfin vous êtes couché dans l'autre sens en fait vous êtes sur le dos. Et là du coup on est plus sur le ventre. Après en vrai c'est quand même une bonne idée puisque du coup ça fait que du coup vous allez créer moins de résistance à l'air. C'est plus aérodynamique que simplement si vous étiez assis à vous prendre tout le vent dans la face. En tout cas celui-là il coûte un peu cher 4800$. Par contre là au niveau des accidents je sais pas ce qu'il en est. Mais en tout cas pour les autres vélos couchés où on a la tête à l'arrière. En vérité c'est beaucoup moins dangereux que les vélos normaux puisque si vous tombez bah vous tombez de moins haut. Et d'ailleurs les vélos couchés dont je parle ils ont été interdits du coup par exemple pour les compétitions sportives comme le Tour de France. Parce que bah ils étaient trop efficaces par rapport aux vélos normaux. Et oui c'est la bonne drôle. Du coup là ok vous avez le premier vélo sans aucune chaîne. Bon après du coup ils disent first dans la vidéo mais apparemment ce serait pas le premier. Regardez comment ça fonctionne. En fait du coup il y avait plus un j'ai envie de dire une sorte d'arbre à transmission. Ah ouais c'est ingénieux comment ça fonctionne pour pouvoir changer en fait les vitesses. Et en plus j'ai envie de dire il y a moyen que puisqu'il y a plus de chaîne bah du coup c'est plus efficace. Ça va convertir mieux l'énergie de vos muscles. Parce qu'en fait vous voyez la chaîne c'est con mais bah ça crée des frottements. Et du coup les frottements ça va se transformer en chaleur. Et donc ça sera du mouvement en moins pour avancer. J'ai l'impression qu'il y a moins de pertes qu'une chaîne ouais. Bon après c'est pas encore dispo mais il semble en vendre quelques-uns sur mesure. Mais on connait pas les prix là. Après c'est pas non plus en réalité une révolution technologique parce que le truc existe depuis déjà plus de 100 ans. Parce que c'était utilisé par le cycliste pro qui s'appelait Major Taylor. Et bah du coup lui il est clairement sur la performance puisque les meilleurs vélos normaux avec des chaînes de transmission que vous connaissez tous. Les meilleurs d'entre eux ils sont à 97% à convertir votre énergie. Alors que lui il est déjà à plus de 99%. Bon voilà je pense que le prix doit lui aussi être bien vénère. Mais après si ce truc existe depuis si longtemps comment ça se fait en fait que ça n'a pas été popularisé plus que ça ? Est-ce que c'est parce que c'est peut-être plus performant mais beaucoup plus cher ou compliqué à produire ? Peut-être qu'avoir quelques pourcentages en plus en fait ça vaut pas le coup s'il faut payer 2000 balles en plus. Voilà je sais pas. Après moi le vélo je me souviens quand j'étais à Grenoble que je m'étais acheté des vélos parce que Grenoble c'est une petite ville. D'ailleurs c'est la plus plate de France même s'il y a des montagnes autour et donc en vélo c'est quand même l'idéal. C'est là en plus où je commence à gagner de l'argent avec YouTube. Je m'achète un vélo 500 boules. Il était magnifique. Il a duré deux semaines avant que du coup des mecs me le chourave et puis en défonçant la chaîne je le revois jamais. Suite à ça en fait j'ai acheté plein de vélos mais je sais pas il finissait toujours par être volé. Bon voilà en tout cas si vous avez des anecdotes personnelles si vous vous faites du vélo et bien je suis toutoui. Sur ce n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.